Effectivement, on remarque ce qui s'est passé justement au campus de Los Angeles au cours des dernières heures. Affrontements avec les policiers qui ont procédé au démantèlement. Il y a eu de nouvelles arrestations aussi à l'Université de Columbia un peu plus tôt cette semaine. On vient de le voir avec ces images de policiers qui sont intervenus pour démanteler le campement. Samuel Schipon est professeur de français à l'Université Columbia. Il est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. Donc, quel est l'état de la situation actuellement sur le campus de Columbia? Alors, je tiens à préciser une chose que vous venez de dire en disant qu'il y avait des manifestations qui avaient repris sur le campus. Ça n'est pas du tout le cas puisque nous n'avons pas accès au campus. Depuis mardi, le campus est complètement fermé à tous les étudiants et à tous les enseignants. Donc, il y a des manifestations, mais en nombre très réduite dans les rues. C'est-à-dire sur Amsterdam et Broadway qui sont les deux avenues principales qui jouxtent le campus. Mais sur le campus même, les étudiants n'ont pas accès, sauf ceux qui habitent dans les dortoirs qui donnent directement sur le campus. Donc, on a démantelé le campus un peu plus tôt cette semaine, comme on en parlait, et ce n'est pas revenu pour l'instant. Par contre, les manifestants ont laissé savoir qu'ils n'avaient pas l'intention, les étudiants, en fait, de se laisser faire, d'arrêter de se battre et que ce n'était que le début. Est-ce que vous craignez justement que ça revienne? Qu'est-ce que vous pensez? Non, je ne pense pas. De toute façon, ces manifestations... Alors, on voit les images un peu partout aux États-Unis, mais à Colombia, il faut dire que c'était particulièrement pacifique. J'étais là moi-même en avril lorsqu'il y a eu les premières arrestations. J'étais sur le campement et je peux vous dire qu'il n'y avait pas du tout de problème. Et même la police elle-même a reconnu que le mouvement était très pacifiste. Il y a beaucoup d'images à travers les États-Unis et on voit très bien comment tout ça peut être utilisé pour parler de manifestations violentes. À Colombia, ça n'a certainement pas été le cas. Qu'est-ce que vous avez pensé, justement, de l'intervention de la police, notamment au Hamilton Hall, pour démanteler le campement et intervenir? Ça a été beaucoup critiqué. On a dit que les policiers y étaient allés de mesures un peu trop intimidantes, un peu trop massives. Ah oui, mais totalement. Moi, j'habite juste en face du campement. Donc, c'est vous dire, j'étais aux premières loges. Il n'y avait aucune annonce qui avait été faite par l'université qui prétend que les négociations ont été conduites jusqu'à 20 minutes avant l'intervention de la police. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des centaines et des centaines de policiers qui sont arrivés. Ce qui veut dire que l'appel pour démanteler le campement, mais surtout rentrer, reprendre le bâtiment à Hamilton, comme vous l'avez dit, avait été décidé bien avant. Et les étudiants n'étaient pas au courant. J'ai des étudiants qui n'ont pas pu rentrer dans leur dortoir parce qu'il a été décreté que c'était une zone gelée. Donc, les étudiants n'avaient pas accès à leur dortoir, n'ont pas accès aux bibliothèques, n'ont pas accès aux services de soins, n'ont pas accès aux cantines. Et cela sans communication réelle de la part de l'administration, ni pour nous, les professeurs. Donc, c'est très préoccupant. Vous dites que vous étiez sur place, vous appuyez les étudiants dans leurs revendications. Il y a toujours la ligne adressée entre la liberté d'expression et malheureusement des gens qui s'intègrent dans le groupe de manifestants qui sont un petit peu plus violents. Est-ce que vous avez été témoin, justement, d'actes un peu plus violents ou de propos antisémites parce que ça circule, ça aussi? Alors, qu'il y ait eu des propos antisémites, certes, il y a eu aussi des propos islamophobes. Il ne faut pas le nier. Le campus représente aussi ce qui peut se passer dans la société. Mais sur le campus même, non. Moi, j'ai pu entendre des paroles, mais vraiment, il faut insister, des deux côtés. Il faut aussi revenir à l'audition qu'il y a eu au Congrès le 17 avril, le mercredi 17 avril, qui est à l'origine, en fait, de tout ce qui se passe. Et là, tout a été pris sous le prisme de l'antisémitisme, alors qu'en fait, selon la majorité des professeurs, il s'agit en bonne et due forme d'une remise en question de l'enseignement supérieur et précisément du droit à manifester, d'avoir des points de vue contraires et de faire de la recherche, tout simplement. Samuel Schipon, professeur de français à l'Université Columbia. Merci d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada